Nangz Reborn Il a assisté, dans le monde de ténèbres Voilà, avec le diable et on va aller en profondeur et nous expliquer ce que s'est réellement passé là-bas Par exemple, il nous a dit que le diable un jour est descendu sur la terre ici au travail de lui pour avoir des rapports avec ses copines tout simplement On espère que se témoignera avec cette vidéo Cette vidéo va durer plus d'une heure alors soyez prêt Si vous n'aime pas comment abonner abonnez-vous sur cette vidéo, activez la cloche, laissez un chat, si vous êtes touchés, et préparez-vous pour la prochaine vidéo aussi qui va venir entre le lundi et le GT prochain. Vous le savez, le lundi et le GT prochain, on va faire des témoignages. Donc, soyez prêts parce que là, nous allons maintenant entrer dans le but du sujet. Lui, il ne peut pas le temps, il va nous expliquer en l'organisation, ce qui s'est passé réellement. Alors, soyez prêts parce que ça va être chaud ! Ok, ok, ok. Let's go ! Peuple des dieux, bonjour ! Bonjour ! Nous continuons avec le témoignage. Aujourd'hui, nous allons parler sur une réunion qui s'était passée au fond de l'océan atlantique. Plus précisément, dans la maison blanche de l'Ussifère. Je devais en principe continuer aujourd'hui avec une partie sur le catch. Mais quand j'étais en prière la nuit, le Seigneur m'a demandé de parler sur le diable. sur ce que le diable fait dans la vie des enfants des dieux, il y a certaines choses que les enfants des dieux font et croient que c'est normal. Or, c'est le diable qui les pousse à faire ça. Amen. Aujourd'hui, je vous présente le dieu de la deuxième chance. Il m'a accordé une deuxième chance. Il avait même accordé la deuxième chance à un homme qui s'appelait Samson. quand Samson s'était humilié devant Dieu ayant reconnu le péché qu'il a commis devant Dieu quand il a trahi son Dieu en dévoilant le secret de sa force. Amen. Nous lisons la parole des dieux. Le premier livre c'est le livre des juges. le chapitre 16 et le verset 28. Le deuxième livre c'est le livre de l'amantation de Jérémie le chapitre 3 du 22ème jusqu'au 23ème verset. Juge 16 verset 28 nous lisons au nom de Jésus. Alors Samson invoqua l'éternel et dit Seigneur éternel souviens-toi de moi je te prie oh Dieu donne-moi de la force seulement cette fois et que d'un seul coup je tire vengeance de Philistin pour mes deux yeux l'amantation l'amantation de Jérémie chapitre 3 verset 22 à 23 nous lisons au nom de Jésus Christ les bonté de l'éternel ne sont pas épuisées ces compassions ne sont pas à leur terme au nom à leur au nom de Jésus Christ et à leur Améli J'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Aujourd'hui, je vais vous parler sur ce que le diable nous avait dit. C'était dans une réunion qui s'était passée au fond de l'océan Atlantique. Dans les jours précédents, j'avais dit ici que le diable dans ce monde il a trois grands temples. En dehors de ces trois grands temples il y a d'autres maisons sataniques. Il y a des loges mystiques et deux maisons telles que la maison Louis Gilbert maison Lombard maison d'anxion maison blanche foire de Kisangani il y a beaucoup de maisons ce sont des petites extensions. Mais lui, Satan il a seulement trois grands temples dans ce monde. le premier temple se trouve au niveau de la Grande-Bretagne dans le sous-sol. Et c'est là où règne le gouverneur de Lucifer celui qui coordonne les activités au sein des sectes pernicieuses ainsi que les églises de Satan. où il y a des églises de l'Eglise. Le deuxième temple se trouve en Inde et encore dans le sous-sol. On appelle ça le temple de Daïl. Et c'est là où règne le premier ministre de Lucifer. C'est un vieillard Dans les jours qui vont suivre, je vais vous parler sur ma rencontre avec le premier ministre de Lucifer Le troisième temple Se trouve au fond de l'eau C'est-à-dire au point de rencontre des deux océans L'océan Atlantique et l'océan Indien A leur point de rencontre Il y a un triangle qu'on appelle le triangle du Cap de Bermude Et quand vous descendez à partir de là Vous descendez en profondeur Vous allez trouver un grand temple Un grand bâtiment qui est vraiment vaste Et c'est tellement vaste, ça dépasse même la superficie de notre pays, le Congo Et c'est un grand temple qui a plusieurs départements Ce grand temple a la couleur blanche C'est ce qu'on appelle la maison blanche de Lucifer C'est là où Lucifer C'est réuni avec tous les satanistes du monde entier Ici quand je parle des satanistes du monde entier Je ne parle pas sur les sorciers Je ne parle pas sur les magiciens Je ne parle pas sur les petits cachers qui sont ici à Lubumbashi Ou des petits cachers qui sont à Kinshasa Là je parle des représentants dans les mystères de l'air Je vous ai dit dans le jour précédent Que moi j'étais le représentant du troisième degré dans le mystère de l'air J'avais 406 démons qui étaient à mon service En dehors de ces démons-là J'avais aussi un ange Qui était tombé avec Lucifer du ciel Son nom c'était Nemadel Je le voyais 5 fois par an Dans un intervalle de 73 jours Quand vous faites 73,5 vous allez trouver 365 Ce qui est l'équivalent d'une année Amen En dehors de cela J'avais 4 déesses Il y avait la déesse Sela Sela Celle qui s'occupe de la maternité ainsi que la fécondité Et là je vous parlerai comment est-ce que j'ai créé les avortements Les fausses couches Commence que j'ai mettais la marque de Lucifer Sur les enfants A partir de différentes maternités Où je me rendais J'ai collaboré avec les sages femmes qu'on appelle les aides accoucheuses J'ai travaillé aussi avec Johanna Johanna c'est cette déesse qui s'occupe Donc celle qui gère tous les foyers païens du monde Après Johanna je travaillais aussi avec Vasita C'est celle qui s'occupe du portail de Mat C'est-à-dire l'ouverture du monde astral Le monde astral Mais autre que l'endroit où vont tous ceux qui meurent loin de Jésus Christ C'est ceux qui meurent dans le péché Il y a des gens qui font des erreurs Ils disent si je meurs C'est la fin De trompe-toi Amen Si tu meurs dans le péché Tu sais que c'est le début de la souffrance Demain je vais vous parler sur le mystère de la mort Amen Il y a un rendez-vous auquel personne ne peut échapper Ce grand rendez-vous c'est la mort Et la Bible nous dit Dans Ecclesiastes 8.8 La Bible dit que l'homme ne peut pas mettre de son souffle pour pouvoir le retenir Il n'a aucune force sur le jour de la mort Quand la mort vient Qui que tu sois Que tu sois riche ou pauvre Il n'y a rien que tu peux dire L'essentiel C'est être prêt Quand la mort vient Si tu es prêt Sache que tu iras dans le lieu de repos La Bible dit La Bible dit Et redes à présent Le mort qui meurt dans le Seigneur Car ils vont se reposer Et leurs oeuvres les accompagnent Amen Je vous parlerai de cela demain Parce que parmi nous Il y a beaucoup de gens qui parlent sur le monde Le monde invisible Le deuxième monde Mais ils ne savent pas De quoi s'agit Demain je vais vous parler Sur le monde de Satan C'est-à-dire le monde De Pandemignon Qui est un ensemble Divisé en trois sous ensemble Là nous avons Le monde de Tartarus Et après le monde de Tartarus Vient le monde de Paul Lyon Et on termine avec La troisième partie Qui est le monde astral Ça c'est ce qu'on va expliquer demain Amen Toi en tant qu'enfant de Dieu Tu dois connaître ces choses Afin de bien combattre le diable Et afin de bien marcher Amen Et bien aimé Le mercredi on parlera Sur la puissance De l'adoration Et là vous allez découvrir Qu'il y a certaines personnes Au travers de leurs actes Ils adorent le diable sans le savoir Ils sont poussés par des démons Et là je vous donnerai Les noms Des démons Je vous donnerai Leurs heures de travail Même leurs jours de travail On commencera par lundi Jusque dimanche Je vous donnerai leur nom Leurs heures de travail Même leurs missions Dans le monde Ainsi à partir de cela Toi même tu peux analyser ta vie Il a encore Il a encore Il a mis sur toi Bien aimé Nous devons tout faire Pour nous débarrasser du peshe Le peshe C'est ce qui donne l'accès au diable D'entre dans nos livres Amen 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 Sachez mes bien aimés Je vous dis clairement Le témoignage Le témoignage que je vous donne Je le donne par amour Et sachez que En faisant ce que je fais Je mets ma vie en danger Un danger permanent On a déjà cherché à me tuer A maintes reprises Et le Seigneur continue à me protéger J'essaye une chose Si je meurs Pour la cause de Jésus La mort Pour moi Ça sera juste un petit sommeil Et lorsque ce jour-là Dans la trompette va sonner J'ai sorti Pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs Et si mes bien aimés Nous devons tous servir Dieu Dieu nous a créés pour sa gloire Nous devons le servir Et la Bible dit Quiconque cherchera à protéger sa vie La perdra Mais celui qui la perdra Pour la cause de Jésus La retrouvera Amen Je ne sais pas Je ne sais pas Si En vous Si vous avez déjà expérimenté La grâce de Dieu Et bien aimés Quand je commence à analyser Comment Jésus m'a délivré Si je commence à voir le mal Que j'ai fait dans ce monde Tel que vous me voyez Si on devait me juger Selon un tribunal humain On devait m'attacher Au stade A un poto Et on devait tirer sur moi Parce que j'étais un criminel Un assassin Mais Latini Seigneur Jésus Jésus Christ Celui qui est mon avocat Un Dieu miséricordieux Ce qu'il a fait dans ma vie Ça dépasse Ça dépasse Ça dépasse Mon entendement Je vous dis vrai Amen Pendant que je servais le diable Il est arrivé un moment On m'avait convoqué en Inde Et Krishna le demon Était venu chez moi J'avais tracé la circonférence Et après j'avais gravé une croix A l'intérieur Et Krishna m'avait rejoint là-bas Il m'avait conduit en Inde Et quand j'étais arrivé On avait introduit dans mon corps Trois serpents Les trois serpents dont je parle Ce n'était pas des serpents Qui avaient été introduits dans mon corps Spirituellement Physiquement Et quand on introduit cela On ne m'avait pas soumis à l'anesthésie J'ai des cicatrices Même maintenant Là on a fait entrer des serpents Le premier serpent était dans mon bras gauche Ce serpent avait comme mission De tuer toute fille qui pouvait coucher avec moi Parce que j'étais marié De l'autre côté Et si j'attique l'attention des soeurs Il y a certaines soeurs qui ont une mauvaise habitude De changer les hommes comme on change les habits sur le corps Continue comme ça Un jour Tu vas tomber sur un sataniste Qui est marié dans le monde de ta mère Et ce jour-là Ce sera la fin de ta vie La magie, le satanisme Ce n'est pas quelque chose Qui s'est lié sur le visage Faites attention Le deuxième serpent Il était dans ma tête Ce deuxième serpent avait comme mission C'est à partir de ce serpent Que je pouvais me transformer en femme Quand je me transformais en femme Je m'habillais très mal Les habillements sexy Les habillements provocateurs Pour faire tomber les hommes des dieux dans l'adulté Je vous parlerai de toutes les stratégies Les techniques que j'utilisais Après j'avais un troisième serpent Celui-là on l'avait introduit à partir de la bouche C'était un serpent noir Cobra Dans la langue indienne on l'appelle Kudalini On l'avait introduit dans Dans mon corps A partir de la bouche Et celui-là Il était allé s'enrouler Tout autour de ma colonne vertébrale Et sa tête était à ce niveau Alors comme il était en moi Lui il ne buvait pas de l'eau Lui c'est seulement le sang humain Alors comme il était en moi J'étais obligé de boire le sang humain chaque jour J'étais obligé de boire le sang humain chaque jour Je vous expliquerai comment ce que je faisais avec ces différentes formes Après cela On m'avait demandé de donner quatre fûts remplis du sang humain Et j'avais donné ça J'étais vraiment spécialiste dans des accidents de circulation Tout ça Pour le diable Moi qui ai été créé à l'image de Dieu A la récemment de Dieu Et à la fin Qu'est-ce que le diable m'a donné comme salaire De chêne et un cadenas C'est pour te dire même toi qui es ici Toi qui traîne encore dans la sourcilie Fais attention Lorsque tu vas mourir Le diable ne va pas te remercier Mais tu vas te retrouver avec des chênes et un cadenas à la bouche dans le monde astral Il y a des gens qui ont ce diable dans ce monde Dans ce pays Et quand j'étais de l'autre côté Dans le monde astral Moi avec mes yeux J'ai vu Mobutu Avec des chênes Et un cadenas Je l'ai trouvé là-bas Et au moment où je ne veux pas Il est là Alors pourquoi toi tu traînes avec cette saleté de sorcellerie Tu traînes avec ça A partir de demain Tu viens avec cette histoire ici Pendant le témoignage Tu essayes de faire tes manœuvres Je vais te citer Je vais te citer à victoire Amen Dès que vous me voyez Je n'ai pas besoin de la prophétie pour découvrir un sorcier J'ai fait 25 ans avec les démons Je l'ai fait familialiser avec eux Et quand Alors demain Fait attention Amen Amen Ce qu'on peut continuer Amen Pendant que je continue à servir le diable Quand j'étais en Inde Quand on m'a donné toutes ces différentes formes Je devais maintenant montrer que j'avais le cœur J'avais le sang-froid Alors Etant là-bas dans le temple On a amené un sataniste devant moi C'est un sataniste qui avait désobéi aux interdits Alors on m'a demandé de le tuer avec ma main Je l'avais tué avec ma main Et quand il était par terre On m'avait demandé d'enlever le foie Avec ma main Et j'avais fait ça J'ai introduit ma main dans son corps Et là j'ai soutiré le foie Et j'avais brandi comme ça Et on avait acclamé Et après ça On m'avait conduit dans une pièce Arrivé là Il y avait une sorte de baignoire Il y avait de l'eau à l'ébullition Et on m'avait dit d'entrer dans cette eau-là Et de commencer à nager Alors là je devais commencer par faire le zen Le zen, le vide de l'esprit C'est un principe yogiste Alors je m'étais concentré Et j'étais entré dans l'eau J'ai nagé là-bas A me rendre surprise Quand j'étais dans l'eau L'eau qui était à l'ébullition Mais l'eau était chouette Et quand j'étais sorti On m'a dit Maintenant tu deviens un sataniste à part entière Et après on m'avait conduit dans une autre pièce Dans cette pièce là Il y avait une piscine remplie du sang humain Et on m'avait demandé maintenant de nager dans le sang humain Et par après quand j'étais sorti On m'a dit à partir d'aujourd'hui Tu n'as pas le droit d'avoir pitié S'il faut tuer tu dois tuer Même si c'est ton père tu dois tuer Même si ce sont tes frères ou tes soeurs tu dois tuer Et après on m'avait conduit dans une autre pièce Et là on a pris une sorte de pommade C'est-à-dire un mélange de l'eau bénite Avec une poudre à canaux C'est-à-dire c'est comme la poudre noire Qu'on trouve dans des piles Alors on a pris ce mélange là Et on m'avait conduit sous le corps Et là j'étais devenu tout noir Alors quand j'étais devenu tout noir On m'a dit à partir de ça Tu as maintenant une protection contre toutes les armes blanches Revolvers, coups Et on avait pris un fusil Calibre 12 avec deux tuyaux On a mis deux balles On a demandé de me tenir debout Et on a tiré sur moi Il n'y avait aucun effet Et après ça On m'a dit Tu dois maintenant rencontrer le grand maître Et pour le rencontrer Tu iras chez ta femme C'est elle qui te conduira chez le grand maître Alors quand j'avais quitté l'Inde Je devais rentrer à l'Ikasi Et après cela Je devais aller au cimetière Pour déterrer Une terre qu'en squelette Et c'est ce que j'avais fait Et j'avais mis ça dans ma chambre Qu'est-ce qui s'est passé ? Amen Tel que vous êtes là Quand vous prenez un miroir Regardez dans le miroir Qu'est-ce qui va apparaître ? C'est votre visage Pour moi ce n'était pas le cas Si je regarde ce moment dans le miroir Ce n'est pas mon visage qui apparece Mais c'était une tête en skelet Et je n'étais plus normale Quand je marchais Mes pieds ne touchaient plus le sol Les gens voyaient que mes pieds touchaient le sol Mais ce n'était pas vrai Cette tête là En skelet C'était un démon Qui devait me remplacer Si je suis de l'autre côté Chez le diable Si je suis de l'autre côté Chez le diable Ce n'est pas mon défi Mais remplacer Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Quand j'étais chez le diable Parce que quand on prend une semaine On voit clairement que la semaine comporte sept jours Mais moi je vivais comme un être humain Seulement deux jours par semaine Et le cinq jours j'étais chez le diable Et pendant mon absence Il fallait me remplacer Ainsi il y avait un démon qui venait Il prenait ma place Il avait la même morphologie que moi Même visage C'était un démon Il portait mes habits Il causait avec mes amis Il allait même chez mes parents Il mangeait même chez mes parents Ces démon-là Il couchait même avec les petites copines Que j'avais passées par là Quand la Bible dit Fouillez l'impudicité Dieu sait très bien que de rien l'impudicité Il y a des choses vraiment terribles qui se passent Tu peux être là Tu te dis j'ai mon fiancé Non je suis avec mon copain Or le copain lui-même il n'est pas là Le copain est de l'autre côté Mais c'est lui qui est avec toi C'est lui avec qui tu couches C'est un démon Il y a des soeurs qui ont déjà couché avec des démon sans le savoir Et tu sais quand tu couches avec un démon Pour avoir un mariage Mais tu vas souffrir Parce que le démon lui il t'a déjà pu en mariage Tu es déjà sa femme Il ne pourra jamais accepter De décéder qu'une autre personne te prenne en mariage C'est ainsi que tu ne fais que changer de fiancée Et c'est ce démon là que tu travailles dans ta vie Vous voyez Il ne faut pas négocier Amen Il ne faut même pas parler en langue Il ne faut pas négocier Mais je veux dire la vérité Même si tu as le don de parler en langue Alors je vais maintenant voir le grand maître Le grand maître n'est autre qu'il suffit à Satan J'avais effectué un voyage J'avais quitté le monde des humains Pour aller dans le monde mystique Et je m'étais rendu particulièrement dans le département qu'on appelle Le monde de Pollyon Et quand j'étais arrivé là J'avais trouvé Hélène Et quand j'étais avec elle Je lui avais dit ceci Aujourd'hui J'ai besoin de voir Satan Satan le diable Hélène me répond en disant Si tu as besoin De rentrer dans votre monde Ne dis jamais J'ai besoin de voir Satan Mais tu dois dire J'ai besoin de voir Dieu Et j'avais rectifié J'avais dit à cette femme là J'ai besoin de voir Dieu Alors là il était maintenant d'accord Il avait fait appel à son chauffeur Il était un homme sans tête Il n'avait ni tête ni cou Et c'est celui-là qui me conduisait Et nous étions partis Amen Il y a quelque chose Qui s'était passé Pendant qu'on était en route Moi j'avais demandé à Hélène Il est maintenant L'homme qui nous conduit Ton chauffeur Il n'a pas de tête Il n'a pas de cou Mais où sont parti Sa tête et son cou Hélène me répond en disant Dans votre monde Il y a un nom Il y a un nom Si on prononce ce nom On prononce ce nom Devant notre agent Qui est en mission Il doit y avoir Toujours des modifications Non Nos agents sont blessés Quand on cite ce nom là Alors je demande à Hélène Le nom là C'est quel nom Elle me dit c'est un nom Mais je dis quel nom Toi comprends seulement Que c'est un nom C'est le nom C'est le nom de Jésus Le nom qui est au-dessus De tout le nom Au-devant ce nom Tout genou doit prédire Toute langue doit confesser Le nom de Jésus Le nom de Jésus Le bien-aimé Il y a des gens Quand vous priez Vous faites une prière de combat Vous faites cela Il y a des gens Qui font cela Avec une certaine négligence Vous ne mettez pas du sérieux Mais si vous aviez des yeux Et vous voyez Comment les démons sont blessés Et vous voyez Comment les démons Prennent fuite Mais les démons Ils sont vraiment champions Ils dépassent même Nos athlètes Que nous voyons la tenir Ils dépassent même Si on cite le nom Le nom de Jésus Amen Et on arrivait A un certain niveau On s'était arrêtés On a laissé la voiture là-bas On a évolué avec Hélène Et quand nous sommes arrivés Pré du département Pour arriver chez le diable Il faut traverser cette barrière On avait traversé Et par après Hélène m'avait laissé là On m'avait conduit au secrétariat J'ai trouvé le secrétaire de Lucifer Au château blanc Il y a une différence Entre la maison blanche de Lucifer Et le château blanc C'est un démon Qui se présente Avec une apparence féminine Son nom c'est Madame Jeanne Beaucoup de gens L'ont déjà vu Sur les images Sur cette dame là Sur le produit là Rico Rico Regardez même Le riz de toilette là La reine de Claire Quand vous regardez Il y a une image là D'une dame C'est une dame du monde de ténèbres Quand on m'avait conduit Elle a son tour Elle m'avait donné des protocoles C'était des gens Avec des corps humains Des queues Comme des queues de dinosaures Avec des toges rouges Et de têtes en squelettes Ce sont ces protocoles là Qui m'avaient conduit Chez Lucifer Je vous parlerai De tout ce que j'ai fait Avec le diable Mais aujourd'hui Nous allons d'abord Nous intéresser A cette réunion là Le diable J'ai pu vous parler Sur ce que j'ai fait Avec lui Le pacte La manière dont j'ai travaillé Dans le satanisme Alors le diable M'avait donné L'autorisation De participer A toutes les grandes réunions Qu'il organise Avec le satanisme Du monde entier Amen Un jour Il y avait une réunion C'était à une heure du matin On avait quitté Le monde de Pollyon Pour aller au triangle Du Cap de Bermude Et c'est là On était descendus En profondeur Pour aller dans la maison blanche De Lucifer Ce que j'avais expliqué J'aimerais que tu me prêtes Ton oreille Que tu suive ton bien Alors quand nous étions allés là-bas Avec Hélène Quand nous étions arrivés Et là j'avais trouvé Beaucoup de gens Amen Je n'ai pas l'autorisation de citer le nom des gens ici Et ça ne vaut même pas la peine Amen Beaucoup de gens Les représentants des églises Des pasteurs Des grands pasteurs Des égliseurs qui font beaucoup de bruit Amen Ils font beaucoup de bruit Ils portent la peau d'agneau Mais au-dedans Ce sont des loups féroces Vous allez le reconnaître seulement à partir de leurs actions Et ici à Lumbashi Vous les connaissez déjà Ça ne vaut même pas la peine que je puisse citer le nom des gens Vous-même Vous avez le discernement J'ai vu Des grands pasteurs Des représentants d'église Des gens qui travaillent efficacement dans l'écuménisme Faites attention L'écuménisme ne vient pas de Dieu L'écuménisme vient de Satan Ça vient de Satan Amen Et moi je prends même ce risque là Je vous dis Je vous dis ceci Et ici on organise des cultes écuméniques Mais ne vente pas Ça c'est de glorifier le Dieu Amen Là je le dis Je le dis franchement Faut pas assister à des cultes écuméniques Vous avez été rachetés à un grand prix Ne devenez pas esclaves des hommes Amen Quand nous étions là Le diable Il n'était pas encore là Mais nous nous étions déjà là Mais ce n'est pas la même chose avec les enfants de Dieu Amen Parce que vous voyez la différence Le diable n'était pas encore là Mais nous nous étions déjà là Et quand il était arrivé Pour saluer sa présence On s'était tenu debout On a commencé à acclamer On a poussé des cris des gens Pour accueillir le diable Mais quand nous voyons dans l'église Au moment de la louange Il y a des gens qui se font passer comme des ministres Mais si tu savais ce que Jésus fait pour toi Si tu savais ce que Jésus fait pour toi Si tu savais tous les complots qui se font contre toi Et tu vois comment Jésus sème la confusion parmi les élus Mais tu ne veux pas faire ça Amen 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 Quand il est arrivé Appuyez en toge rouge On a vu le canjo Et quand il est arrivé Et bien mais quand vous voyez Lucifer Vous n'allez pas croire que c'est lui le diable Il est très beau Très beau Ce qu'on vous représente avec des cornes C'est le sang qui est de caricature Mais quand vous le voyez Le prince de tir On l'appelle encore l'astre brillant Très beau Mais tout ça ce n'est que l'apparence Mais en lui Il n'y a que le mal Le mal Alors quand il était arrivé Il a commencé par nous remercier Pour dire Que nous avons gagné beaucoup d'âmes Vous savez il n'y a que des enfants de Dieu qui sont distraits Mais bien aimé Nous devons gagner les âmes C'est le temps de la moisson La moisson est grande Mais il y a peu d'ouvriers Nous devons gagner les âmes Même dans le lieu de travail Même à l'université Même si tu es encore élève Nous avons la mission de gagner les âmes Nous avons la mission de gagner les âmes Mais le diable n'attend pas le bon moment Il s'est à toute occasion Il a dit Il avait dit Que vous avez ramené à moi Beaucoup de chrétiens Le diable ne peut pas combattre les musulmans Il ne combat pas Les deux qui sont dans d'autres religions Parce que ceux là Ils sont déjà sous son contrôle Il n'y a que le chrétien Qui échappe au contrôle du diable Il n'y a que le chrétien Qui déstabilise les oeuvres du diable Dans toutes les réunions Il ne fait qu'étudier les stratégies Et qu'on a dit Comment capturer les chrétiens Amen Tu le veux ou pas Le diable Il est ton ennemi Mais toi Pour résister au diable Tu dois être un soldat de Jésus Voilà pourquoi Job dit ceci Quand on lise Job 7 verset 1 Le sort de l'homme sur terre Est celui d'un soldat Amen Quand on parle d'un soldat Cela sous-entend un combat Amen Amen Alors quand le diable Commence Il nous a parlé Sur les différentes calamités Alice et Mathia Massara Ming Du côté de l'Indonésie Tokiangambo Indonésie Voyez le tremblement de terre Il est goûté Temeka C'est le diable Il est l'Ibilisi Il utilise un démon Il est bon au nom de Bills Mais j'ai parlé de ça Tout à fait Parce que chez le diable Il y a une banque Coucou Benki La banque de sang Il est bien qu'il y a d'amour Sans le sang Bill Adam Le diable n'a pas de force Parce que dans le sang Il y a une énergie Il y a une puissance C'est la raison pour laquelle Le diable ne demande pas Le sang de coque Ou de poule Dieu est parlé à l'Ibilisi Il y a un coucou Il y a un coucou Il y a un coucou On parlera sur le mystère du sang Tout à fait Il y a un peu de la série Il y a un peu de la même Amen Il y a d'autres choses Que je suis obligé de sauter Quand il était là Il nous avait parlé Sur deux côtes C'est à partir de ces deux côtes Que le diable contrôle ce monde Le premier côte C'est le contrôle du monde Le deuxième côte C'est comment tourner la Bible Dans un mauvais sens Et après ça Le diable avait dit quelque chose Il avait dit ceci Quand je prends le monde entier L'humanité entière J'ai 100% Et dans les 100% 25% c'est pour moi Et le roi de chrétien Lui il n'a que 25% Si je pose cette question ici Si je demande Est-ce que le diable c'est qu'il a dit C'est vrai ou c'est faux ? Il y aura des avis partage La d'autres qui diront que c'est vrai D'autres diront que c'est faux Amen En tant qu'un ex-sataniste Je vous dis que c'est vrai Amen C'est vrai Ce qui est important C'est que toi Que tu puisses quitter Dans le septembre 5 Et que tu en veux Dans le septembre 5 Amen Nous calculons ensemble On fait ce calcul Vous voulez qu'on fasse ce calcul Amen Vous voulez qu'on fasse le calcul Amen C'est très facile Quand on transforme Matthieu 13 4 à 8 Amen Suivez-moi attentivement Là on parle sur la parabole du Seymour Pendant qu'il faisait son travail La Bible dit ceci Le grain est tombé en 4 endroits différents Le premier endroit c'est sur la route Le deuxième endroit c'est sur un milieu pierreux Le troisième endroit c'est un milieu épineux Et le troisième endroit c'est dans la bonne terre La Bible dit Que le grain est tombé sur la route Les oiseaux en passant ils ont pris ce grain Le grain est tombé sur un milieu pierreux Ça a commencé à pousser Tema qu'il n'y avait pas assez de terre Il y a un côté Il y a un fil à coucoué udongo Il n'y avait plus rien Le grain est tombé dans un milieu épineux Il y a la tige qui a commencé La tige a commencé Mais après ça a été étouffé Et le grain qui est tombé dans la bonne terre Amen Là nous voyons Le grain A pousser Il y a eu maintenant Des fruits Plusieurs fruits Beaucoup de fruits Qu'est-ce que cela veut dire Le grain qui est tombé sur la route Qui a été pris par les joies Ça représente des gens Il y a eu à l'église Qui écoute la parole Qui dit c'est ça la parole Qui se passe à un john et de l'église Ils sont contents Dès que le cul te prend En sortant Il arrive là à la porte Tout ce qu'il a écouté Ça reste dans l'église 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 Le grain qui est tombé sur un milieu pire Ça représente les chrétiens Il écoute la parole de Dieu Il y a beaucoup de gens Qui écoutent la parole de Dieu Il sort avec ça Il va même avec ça Mais lorsque les épreuves viennent Il est sûr que les tentations viennent Il abandonne Dieu Il va même consulter les féticheurs Il abandonne Dieu Il commence le mardi Dans notre tribu Dans notre tribu Il oublie Qu'il n'est plus de sa tribu C'est la tribu de Jésus Amen Et le troisième endroit Ça représente les chrétiens Qui ont un pied dans l'église Un pied dans le monde Dieu, 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 Dieu On ne peut pas le mélanger On ne peut pas le mélanger Mais en fin de compte C'est le ténèbre Sous ce poids qui va réunir Mais le grain qui est tombé Sous la bonneté Ça représente les chrétiens Qui est toute la parole de Dieu Il la met dans le brâle Quels soient les épreuves Quels soient les tentations Il est mort dans la parole Il est dans la volonté de Dieu Amen Ainsi Quand on calcule la probabilité La probabilité C'est le nombre de cas favorables C'est le nombre de cas possibles Le cas possible Il y en a quatre Car favorables pour que le grain Ne produise pas de fruits Quand on fait trois ou quatre 0,75 75% 75% Amen 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 Mais là Vous n'avez pas de la blague On dit que à beaucoup de personnes Malheureusement Il y en a l'affaire on prend le nombre de cas favorables pour que le grain c'est un c'est un quand on fait un sur quatre il y a 0,25 c'est qu'il fait 25% maintenant toi qui me continuez dans le 75 où est-tu mon frère où est-tu arrange-toi arrange-toi aujourd'hui si tu es encore dans le 75 je te supplie on a fait 6 arrête-toi pour quitter le 75 arrête-toi dans le 75 arrête-toi dans le 75 arrête-toi dans le 75 on a fait 5 on peut continuer après cela le diable nous a dit ceci les chrétiens sont devenus puissants à cause de leur foi ferme en cet homme-là vous connaissez cet homme-là il ne cite pas son nom parce que là c'est une bombe de l'autre côté alors il dit en cet homme-là or la foi par définition la foi est une ferme assurance une chose qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas c'est ce qui est écrit dans Hebreu 11 verset 1 alors le diable nous a dit si ils ont la foi ils deviennent puissants alors qu'est-ce qu'il faut faire nous devons les affaiblir dans la foi nous devons les affaiblir dans la foi il faut qu'ils soient faibles dans la foi parce que le diable il sait aussi la Bible la Bible dit ceci la Bible dit dans Hebreu 11 la Bible dit sans la foi 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 alors il a dit nous devons affaiblir le chrétien dans la foi nous devons affaiblir le chrétien dans la foi et tu sauras si le diable contrôle ta vie premier commandement de Lucifer ne permettez pas aux chrétiens de prier et de jeûner ce n'est pas tout le monde qui aime la prière alors la Bible nous dit ceci dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 la Bible dit prier sans cesse et pour ceux qui êtes jeune sachez qu'il y a des démons tétis qui ne partent pas facilement Et pour ces démons-là Il faut seulement le jeûne Voilà pourquoi Jésus lui-même avait dit Dans Matthieu 17, 21 Il a lu cette sorte de vaut Il peut sortir que par le jeûne et la prière Dans le jeûne, il y a la puissance Jésus lui-même Avant de commencer son ministère Juste après son baptême Il a conduit dans le désert Et là, il a été en jeûne Et en jeûne, il a vaincu le diable 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 Amen Deuxième commandement Amen, amen Le deuxième commandement dit ceci Ne permettez pas aux chrétiens de lire la Bible Mais laissez-le lire le journaux Les romans Ainsi que le livre à caractère religieux Vous allez voir parmi nous ici Il y a des gens qui portent des habits Qui coûtent très cher Et le prix de leurs habits Dépassent même le prix de la Bible Amen, amen Je parlais sous le deuxième commandement Ne permettez pas aux chrétiens de lire la Bible Mais laissez-le lire le roman Les journaux Et le livre à caractère religieux Quand on parle de livre à caractère religieux Réveillez-vous Tour de garde Paroles parlées Ce sont des distractions Vous allez voir des gens qui n'ont pas de Bible Mais ils ont tout un tas de ce livre dans leur message Vous connaissez ce qu'on place Entre les pages La poudre d'aspergesmène La poudre qui rend incrédule Au fur et à mesure que vous lisez ces brochures-là Ça vous affaiblit Vous finirez même par nier la divinité de Jésus Comme ces gens-là Qui ne reconnaissent pas la divinité de Jésus Pendant que le diable lui-même lui souffert Il connaît que Jésus est Dieu Au désir, c'est ce que c'était passé Quand vous lisez seulement Luc 4 verset 12 Le diable, après avoir tenté Jésus Le Seigneur lui dit Tu n'es ton Dieu Le Seigneur ton Dieu Le diable s'était retiré Le Dieu a reconnu réellement que c'était Dieu Amen La parole de Dieu Le diable Le seul véhicule Que le Saint-Esprit utilise pour opérer le miracle C'est la parole de Dieu C'est la parole de Dieu Amen La parole de Dieu Il ne s'agit pas seulement de l'écouter Il faut l'écouter Et la mettre en pratique Et la mettre en pratique Quand tu écoutes la parole Tu la mets en pratique À ce moment-là, tu as droit au miracle La parole de Dieu Si tu marches Selon la parole de Dieu Il ne va pas tomber dans le piège de Satan Il ne va pas tomber dans le piège de Satan La Bible nous dit Dans le pire La Bible nous dit Dans le pire La Bible nous dit La parole de Dieu Et une lampe à nos pieds Une lumière sur notre santé La parole de Dieu C'est ça le code de la route d'un chrétien Amen La parole de Dieu Si tu veux réussir dans la vie Si tu veux voir du succès dans ce que tu fais Tu dois connaître la parole Voilà pourquoi Dieu lui-même Il dit à Jésus Quand vous lisez Jésus 1, verset 8 Que ce livre de la loi Mais ne s'éloigne pas de ta vie Mais le jour et demi Quand agit fidèlement Quand on le sait qui est écrit Et puis dans ce que tu réussiras Et tu auras du succès dans tes entreprises Ta parole Eh bien-aimé J'aimerais ajouter un point Le diable ne craint pas la prière Parce que les satanistes aussi font de prière Mais le diable craint la prière Il y a une personne qui a la parole Il y a une personne qui a la parole Jésus lui-même Il était au désert Il a prié Il était en chair Il était à une dimension très célèbre Il explique moi-toi, moi-même C'est à ce moment-là que le diable est venu Le diable est venu Le diable est venu Et Jésus qui lui dit Il est écrit Mais on dit quoi ? Oui Jésus Il est lui-même la parole Il se réfère à la parole Il est lui-même 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 la parole La parole Le sous-bassement de la prière C'est la parole Il est lui-même la fondation Je me signe Parce que si tu connais la parole Quand tu pries Je ne connais pas la parole Il ne peut seulement rappeler à Dieu Sa propre parole Comme lui Il est toujours derrière sa parole Je ne connais pas la parole Amen Amen Troisième commandement Nous dit ceci Dites aux chrétiens Que Dieu est leur Père N'a pas besoin de leur dîme et leurs offrandes Mais ce sont les pasteurs qui le font Je reprends Dites aux chrétiens Et Dieu leur Père N'a pas besoin de leur dîme et leurs offrandes Mais ce sont les pasteurs qui les font Il y a beaucoup de gens qui ont cette conception Mais quand tu donnes ta dîme Quand tu donnes tes offrandes C'est à Dieu que tu donnes Ta dîme tu payes à Dieu Tes offrandes c'est à Dieu Amen La Bible nous dit ceci Dans Deutéronome 16,16 Tu ne te présenteras jamais Dans la présence de Dieu Avec les mains vides Et quand vous lisez même Deutéronome 12 C'est à 18 Ce sont les distinctements C'est manger la dîme A la maison Et la dîme sur toutes choses Mais Dieu dit ceci Tu vas amener cela Dans les lieux que Dieu lui-même choisira Et les lieux choisis par Dieu Il fasse même ce sont Il fasse même son église Il fasse même son église Il fasse même son église Amen Quatrième commandement Laissez les chrétiens pauvres En leur disant de ne pas donner les dîmes et les offrandes Quand on parle sur les offrandes de la dîme Tu sens une lourdeur en toi Saches que le diable Il a une main mise sur toi Pour te bloquer dans la pauvreté Pour ceux qui ont de la bénédiction financière Tu dois savoir donner Dieu fonctionne avec le principe du Kupergay Parce qu'avec Dieu Il faut savoir donner ce que tu as Pour avoir ce que tu n'as pas C'est ça Dieu Amen Mais bien aimé Vous savez qu'offrir à Dieu C'est craindre Dieu Mais que je marche dans la crainte de Dieu Tu dois aussi offrir à Dieu Quand tu offres à Dieu C'est aussi un signe de la crainte de Dieu Quand Abraham avait offert Isaac Qu'est-ce que l'ange lui avait dit Quand vous lisez Genèse 22 Lange dit Abraham Il dit ceci Maintenant Je sais que tu crains Dieu Je sais que tu crains Dieu Est-ce que tu ne m'as pas refusé ton fils Ton unique fils Et Dieu ajoute en disant Par la bouche de l'ange A cause de ce que tu as fait Moi Dieu Je jure par moi-même Par l'éternel Jésus Je te bénirai Je multiplierai ta descendance Comme le sable qui est au bord de la mer Quelle bénédiction La Bible nous dit Mes bien-aimés Quand nous lisons Proverbe 3 verset 9 à 10 La Bible dit Honore l'éternel Avec tes biens Et les prémices de tout ton revenu Et les signes de tes maignées seront remplis d'abondance Vous voyez l'histoire de la parabole de l'enfant prodigue Il a demandé à son père Il a demandé sa part Ce n'était pas un problème Mais le grand problème c'est quoi ? On lui a donné sa part Mais en partant Il est parti avec deux parts Le 9 dixième qui était à lui Et le 1 dixième de Dieu Quand il est parti avec ça Et là Le diable lui a suggéré des idées Pour abîmer tout ce qu'il avait Il a dit que je ne lui ai pas apprécié Ainsi qu'il a dit Quand tu as dit Et quand tu dis Tu ne dis pas ton nom Est-ce que c'est farce ? Il n'y a pasuto quoi ? Dieu va te donner Il va te donner Le plan des sujets Pour fructifier ce que tu as Il ne va pas se limiter là amen amen bon comme le temps file j'ai préféré que que nous arrêtions d'abord aujourd'hui par le deuxième commandement oua qu'à tient et notre pas si mania pas amri a iné demain on termine à bonheur qui les autres commandements n'a qu'est surtout tamali zanna il est mab abonnez vous pouvez pas moquer la prochaine vidéo dans le satanisme c'est que la frais se prépare vous pour la prochaine vidéo dans le satanisme abonnez-vous s'il vous plaît et ne vous préparez pas la prochaine vidéo que je vous bénéfique d'être ce qu'on voit mes messieurs bonjour et bienvenue sur bonnes adc c'est vous de tous abonnez cliquez là dessus abonnez-vous à tuer la cloche n'a pas manqué tout simplement nos prochaines vidéos et si vous voulez faire les dons pour nous soutenir à d'essayer cette vidéo toute l'information qu'il vous faut que vous faire les dons vous pouvez faire les dons via paypal ou encore western union wow Sous-titrage ST' 501